Nina Simone c'est une artiste que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite mais que j'ai redécouvert un peu par hasard par un article de Libération qui datait un vieil article sur lequel je suis retombée qui datait de 1995 intitulé Nina Simone est poursuivie elle va faire de la prison parce qu'elle a tiré sur deux enfants dans le sud de la France et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'imaginais de cette personnalité et du coup en faisant des recherches j'ai découvert en fait une Nina Simone quand elle était plus âgée un personnage complètement extravagant en manteau de fourrure qui habite dans le sud de la France qui terrorise complètement le petit village dans lequel elle habite qui passe pour une folle américaine qui fait n'importe quoi qui se balade toujours avec un flingue sur elle et du coup c'est ça qui m'a donné envie de et du coup qui nous a donné envie de creuser ce personnage qui avait l'air complètement loufoque complètement dans une espèce de folie douce très intéressante en termes de personnages romanesque comment j'ai découvert Nina Simone pour être vraiment vraiment honnête je me rappelle plus très bien je pourrais inventer quelque chose mais je préfère vous dire qu'elle a été avec moi j'ai l'impression qu'elle m'accompagne depuis toujours et aussi elle nous a accompagné nous deux je me souviens très bien quand Mathilde était petite j'ai un souvenir de on l'écoutait dans la voiture et Mathilde me demandant qui était cette Nina bon et un jour j'ai mais oui je suis un peu comme Mathilde c'est à dire je connaissais bien sa son art et sa musique beaucoup moins bien sa vie un jour j'ai entendu une émission à France Culture où on racontait qu'elle avait toujours voulu être une pianiste classique la première concertiste noire des états unis et que c'était son rêve absolu qui d'ailleurs avait été rendu possible par une dame blanche ce qui est intéressant parce que c'est jamais il n'y a jamais de dichotomie dans la vie de Nina Simone il n'y a pas les gentils d'un côté les méchants de l'autre mais que quand même ce rêve avait été cassé au moment où elle n'avait pas été prise au Curtis Institute et que ça avait créé en elle une faille qui jamais ne s'était recollé au contraire même qui va qui va s'élargissant de plus en plus sévère et de plus en plus inquiétante mais comme dit je sais plus qui d'ailleurs c'est par les failles que passe la lumière et effectivement tout son talent s'engouffre vers ce qui est à la fois une faiblesse une vulnérabilité mais aussi une force incroyable on est aussi allé rencontrer son frère qui est plus jeune qu'elle qui a 70 ans qui habite au nord de new york et lui en fait il était super heureux de parler de sa soeur d'en parler de manière très profonde et il nous a raconté des anecdotes qu'il n'avait jamais dit à personne sur sa période où elle habitait entre l'europe où elle était interdite des états unis parce que de territoire américain parce que elle a été recherchée par le fisc il nous a raconté ses déboires quand elle cherchait de l'argent quand elle cherchait à investir dans des banques mais que elle perdait complètement le contrôle et que rien ne lui réussissait on a rencontré tous les gens qu'on a rencontré qui sont occupés d'elle à la fin de sa vie au moment où elle était peut-être la plus violente et la plus folle et aussi parce qu'elle prenait elle était bipolaire et elle prenait pas toujours ses médicaments elle nous a raconté des scènes complètement dingue par exemple son manager qui l'a suivi pendant 20 ans un jour il était chez lui dans son appartement dans le escalier il regarde par le judas et il voit nina simone en maillot de bain et en manteau de fourrure qui était venu avec quelqu'un qui se met à frapper à sa porte en disant I'm gonna kill you I'm gonna kill you du coup il a fait comme s'il n'était pas là il a éteint toutes les lumières ça jusqu'à ce qu'elle parte et finalement il regarde il ouvre sa porte il voit qu'elle a laissé un petit mot en disant j'ai engagé quelqu'un pour te tuer je l'ai payé 100 dollars donc tu me dois 100 dollars mais il raconte que le lendemain c'était un ange elle était adorable elle est enfin c'est quelqu'un qu'on pouvait pas s'empêcher d'aimer malgré ça et cette violence là elle est due aussi à toutes ses souffrances et à sa maladie en grande partie notre débat a surtout porté sur le fait que là cette violence là c'était peut-être le résultat de quelque chose qu'elle s'était elle même pris des paquets de violences dans la figure depuis l'enfance quand on lui a dit non toi tu vas pas à cette à cette école là c'est pour les noirs toi tu joues du piano devant les blancs mais tes parents ils sont priés de se mettre sur le banc au fond de au fond de la salle ou ou ensuite pendant sa lutte des poils droits civiques quand elle voit tous ses amis malcolm x martin luther king dégommer les uns après les autres c'est d'une violence absolument épouvantable c'est à dire que on la récupère pour ce qui peut servir à la société ou lui plaire et puis le reste on la jette quoi et elle l'a vécu de plus en plus mal et je crois que ça a vraiment attisé en elle quelque chose de violent mais en retour si vous voulez moi je l'ai beaucoup vécu comme ça je me suis dit que la société l'a rendu folle un morceau qu'elle a composé dans les années 60 fin des années 60 quand elle s'est mise à fond dans le combat des droits civiques et qu'elle voulait vraiment captiver le public hypnotiser le public pour les convertir à la lutte et elle s'est rendu compte qu'elle pouvait utiliser en fait tout ce qu'elle a appris quand elle était enfant quand elle était toute petite et qu'elle jouait dans les églises et qu'elle jouait du coup pour les grandes messes méthodiques méthodistes quand elle galvanisait les foules quoi et du coup elle a conçu ce morceau comme un sinerman s'appelle comme un morceau qui doit hypnotiser les foules et qui doit vous mettre en transe en fait comme comme à l'église et du coup c'est un morceau qui vraiment nommé en transe et je dirais aussi un album qui est génial qui n'est pas du tout connu de Nina Simone qui s'appelle Nina en piano qui est un album qui est passé complètement inaperçu parce que c'est quelque chose qu'elle a composé un moment où elle était vraiment déçue par ce qui se passait aux états unis quand le mouvement des droits civiques est tombé à l'eau que martin luther king venait d'être assassiné et du coup elle s'est recentré sur ce qu'elle avait de plus profond de plus intime que le piano et du coup elle a composé un album qui est assez étrange où elle a une voix un peu cassée un peu rock presque fausse et où elle joue avec des arrangements très très originaux qui font parfois penser un peu à debussy et c'est un album qui est assez troublant et très beau et que les gens connaissent pas tellement qui a eu aucun succès quand il est sorti et moi alors je pourrais dire aussi cinnamon ou mississippi goddam qui est une des chansons les plus engagées ou des tendres comme comme the other woman ou my baby my baby just cares for me parce que je dis même parce qu'elle elle l'aimait pas tellement en fait elle avait même une sorte de dédain pour les chansons commerciales mais mathilde m'a coupé l'air sous le pied j'avais aussi envie d'évoquer ce cet album qui qui est vraiment vraiment imprégné de deux classiques de bacs de deux variations tout tout à fait comment dirais-je virtuose et et voilà on dirait glenn gould qui a passé ses vacances avec malcolm x quoi vous